Promutuel Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet événement. Parce que c'en est un. En fait, je ne serai pas beaucoup plus long que d'annoncer officiellement l'ouverture officielle de la route 112 avec mes collègues et le ministère des Transports. Donc, le tronçon sera ouvert dans les prochaines minutes. Nous allons nous déplacer tantôt pour tasser ensemble les cônes. Donc, après plusieurs années, après de grandes difficultés, dans le fond, c'est comme si j'annonçais la plus grande ouverture du parc industriel de Tetford parce que 7 000 autos au jour qui se passent là. Donc, c'est un carrefour fort important. Alors, 90 millions de dollars plus tard. Je remercie le ministre des Transports, tous les gouvernements qui se sont succédés aussi là-dedans. qui n'ont jamais arrêté ou interrompu les investissements ni les travaux. Je veux remercier donc les maires autant de Tetford. En fait, de toutes les maires de la MRC parce que ça touche toute une région, effectivement. La collaboration principale. Évidemment, quand tu es à Saint-Joseph-de-Côlerain et à Tetford, on ne passe pas à côté. Tous les jours, vous avez eu des questions, Marc-Alexandre là-dessus, M. Gosselin, même affaire. Je veux remercier aussi le préfet. Donc, qui est le préfet adjoint, Giselin, est maire de Saint-Jean-de-Brébeuf. Mais tous les jours, ils ont dû intervenir sur les comités de suivi, donc avec la population. Les représentants de l'Office de tourisme de la MRC, de la Chambre de commerce, lui qui est là. La Ville de Disraeli, Jacques, merci. La paroisse aussi qui a subi André les contre-coups de toute cette route-là, de cette saga. Donc, aussi la Ville de Côlerain, on l'a dit. Je veux remercier aussi mon bureau. J'ai encore ici Stéphanie Yvon qui ne travaille plus maintenant avec moi, mais qui était là quand les événements se sont produits. Alors donc, l'équipe du bureau Jean-Philippe aujourd'hui aussi qui a suivi et qui assiste à la relance d'une nouvelle route. Je veux remercier aussi la Sûreté du Québec qui, pendant toute cette période-là, a collaboré, a aidé à faire aussi de l'enseignement, de l'éducation, pas seulement arrêter le monde, mais faire de l'avertissement. Donc, merci beaucoup pour l'éducation populaire. Je veux remercier donc la MRC officiellement. Donc, parce que pour une région, lorsque l'artère, la colonne vertébrale de ta région tombe, on ne peut pas rester indifférent à ça. Maintenant, on aura des efforts à faire pour faire la promotion, pour que les gens reviennent chez nous. Allô? Donc, qu'ils reviennent chez nous parce que pendant toutes ces années, ils ont utilisé des routes alternatives. Ils ont développé des habitudes de consommation ailleurs et on veut qu'ils reviennent chez nous. Je veux remercier aussi tout le transport scolaire. En fait, tout le réseau de la santé aussi de la région, parce que pensons juste aux ambulanciers qui ont dû donc revisiter leur plan d'intervention, les mesures d'urgence, donc au niveau des incendies, l'entraide entre les municipalités. Puis, finalement, je veux remercier la population de la région qui a toujours été compréhensive, qui a suivi le développement des travaux. Parce qu'honnêtement, il faut le dire, on en avait une route avant. Oui, c'est 90 millions plus tard, mais avant, il y avait déjà une route. Alors, ce n'est pas qu'on redonne une nouvelle route. On redonne une route très sécuritaire, par exemple. J'ai eu l'occasion ce matin de la visiter. Je veux remercier notre responsable de direction des opérations régionales de Chaudière-Appalaches, Richard. M. Champanty, merci beaucoup. Dans les derniers jours, ça n'a pas été facile pour lui. Je veux remercier toute son équipe. Il y a M. 112 ici, Tommy, qui, lui, je pense qu'il l'a gravé dans le cœur, la 112. La 112 d'un visage, c'est Tommy. Alors, donc, mais M. Champanty, toute l'équipe, de votre bureau, de la planification jusqu'à la réalisation finale, il faut le dire, merci beaucoup. Ça change nos vies. Les derniers jours, évidemment, plusieurs disaient, oui, l'asphalte est faite. Je vais conclure là-dessus parce que mes collègues vont en parler. L'asphalte est faite, mais ce n'est pas qu'un plan d'asphalte, cette affaire-là. C'est aussi, vous allez pouvoir le constater en y allant, il y a de forts dénivelés. Comme on a passé d'une mine, on est à l'extérieur du périmètre de mine, mais vous allez voir que les dénivelés sont importants. Et nécessairement, on a dû faire du rechargement de la route pour bien la planifier. Donc, il y a des déclinaisons. Ça prenait beaucoup de glissières. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de glissières un peu partout. Il y a aussi, on a dû élargir la route pour prévoir qu'elle allait être à quatre voies pour une certaine partie. Et la signalisation, nécessairement, donc, qui font partie de l'ensemble du portrait. Donc, des enrochements importants. Vous allez pouvoir, quand il y a une grande montagne, ça peut amener beaucoup d'eau. Donc, il y a une canalisation de l'eau vers des descentes en roche qui va permettre d'éviter de faire de l'érosion ou de l'amoncellement sur la route comme telle. Alors, je termine. Je vous laisse la parole aux autres. 10,3 kilomètres plus tard, quatre secteurs qui ont été faits. Les travaux ont débuté en août 2013. Je veux remercier Robert Poétie, donc, qui nous a permis d'avoir les derniers sous pour la compléter. Je veux remercier le gouvernement aussi du Parti québécois qui, lorsque l'on avait enclenché le processus en 2012, moi, j'ai eu le décret d'autorisation à 70 millions. Mais dans l'année qui avait suivi l'élection, quand même, M. Gaudreau, que j'ai eu la chance de lui dire merci aussi, ils ont enclenché les travaux qui étaient nécessaires chez nous. Alors, tout le monde a mis l'épaule à la roue. C'est 1,498,335 mètres cubes de résidus au total qui étaient répartis dans ces salles. Imaginez la grosseur. 24 ponceaux, 56 331 tonnes d'asphalte. C'est ça que ça donne. Alors, on va laisser faire les discours. On va aller ouvrir pour que le monde circule, puis après, ça, on pourra jaser ensemble. Enfin, la route 112 va être redonnée aux citoyens. On dit après une longue attente, une trop longue attente, c'est surtout qu'on sait qu'une route, ça ne se construit pas rapidement. Puis, pour tout un chacun, peu importe le temps que ça aurait pris, ça aurait été trop long. Maintenant, après des travaux qui ont été coûteux, après, on a vu aussi des règles qui ont été mises en place concernant la présence de Crisotil, qui ont peut-être donné une vitrine qui était un peu déplaisante pour nous. Mais il reste qu'il y a des citoyens qui ont subi des inconvénients par rapport à l'effondrement de cette route-là. Il y a des commerçants qui ont subi des inconvénients aussi. Mais maintenant, on voit le rétablissement de la terre principale de notre région. On savait, comme vous, que c'était éminent. On apprend aujourd'hui que ça va maintenant ouvrir. Le ministère des Transports a été un partenaire incontournable dans ce dossier-là. C'est toujours un partenaire incontournable des municipalités, qui est présent dans la vie municipale de plein de façons. Donc, notre relation, notre collaboration avec le ministère des Transports, c'est quelque chose de très important. Donc, on remercie beaucoup les gens qui ont travaillé sur ce projet-là. On a rencontré aujourd'hui les artisans principaux du projet. Alors, bravo! Applaudissements On est conscients que le projet de la route 112 a été un projet gigantesque. Ça n'a pas été un copier-coller sur aucun autre projet, selon ce qu'on en pense, n'est-ce pas, monsieur? Donc, l'axe de la route 112, c'est un axe qui est primordial pour nous. Ça nous sert d'entrée principale. Ça nous sert aussi de vitrine pour notre ville. Donc, c'est sûr que ça nécessite une attention particulière. C'est pourquoi on va souhaiter travailler à la revitalisation de cette artère-là. Donc, c'est pourquoi aussi on est très content que le paysage, que le travaux soit maintenant terminé et que les paysages typiques de vie mérite ne deviennent qu'une option et non un détour obligé. J'ai fait partie de ceux pour avoir travaillé pendant deux ans à Direlli, et je vous laisse deviner où j'habite, qui a dû employer ce détour-là matin et soir pendant deux ans de temps. Et puis, je peux vous dire que ce n'était pas toujours quelque chose qui était agréable. Donc, encore une fois, merci aux gens qui ont travaillé fort pour livrer cette route-là aujourd'hui. On est encore une fois très conscients de l'ampleur de la tâche que c'était. Merci beaucoup à nos citoyens. Merci aux citoyens pour leur patience. Je pense, entre autres, aux gens du secteur de Black Lake, évidemment, mais aussi à nos industriels, à nos camionneurs pour qui ce n'était vraiment pas un cadeau de passer dans ce secteur-là. Il y en a plusieurs qui ont vécu des inconvénients aussi. Donc, merci à toute notre population et à tous nos visiteurs. Maintenant, c'est vrai, ça va être encore plus facile de venir chez nous. On vous invite à venir encore plus souvent. Ça me fait grandement plaisir d'être ici avec vous ce matin. Comme vous le savez, on a des bonnes raisons de se réjouir. Enfin, la route 112, l'annonce de l'ouverture, c'est ce matin que ça se produit. Comme vous le savez, ma population, entre autres, comme toute la population régionale, a été très touchée par la fermeture d'un tronçon de la route 112, qui, évidemment, était dans notre municipalité en plus. Les deux routes de détour qui ont été aménagées, soit le chemin du barrage pour la circulation lourde et la route de Vimy pour la circulation des véhicules légers, n'ont pas été sans causer beaucoup d'inconvénients aux gens de ces deux secteurs, en plus, évidemment, de causer des inconvénients à tous les autres secteurs à divers niveaux. Donc, je remercie beaucoup, en particulier ma population, d'avoir été compréhensive et très patiente. On a eu, évidemment, beaucoup de questions. C'était normal, mais d'avoir bien compris la situation. Les délais paraissent toujours trop longs, comme le mentionnait Marc-Alexandre, mais il faut ce qu'il faut pour avoir un résultat final, je pense, qui va être à la hauteur. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier les autorités gouvernementales et, entre autres, le ministère des Transports. Je vois M. Charpentier. Je l'ai achalé extrêmement souvent pour toutes sortes de questions, parce que vous comprenez que les deux routes de détour étant situées sur notre territoire, la problématique, on la vivait et les gens nous la transmettaient. et on agissait, puis je peux dire qu'on a eu une excellente collaboration de leur part. Sur le terrain même, il y a M. David Bolduc, le chef des opérations ici, qui en a répondu à des courriels et des téléphones de la part de notre municipalité. Et ça mérite vraiment une bonne main d'applaudissements. Il s'est montré, là, très, très collaborateur, puis on n'avait pas besoin de le demander par deux fois. Il livrait la marchandise. Donc, c'est grandement apprécié, toutes ces choses-là. Bien sûr, la municipalité, somme toute, ne sort pas perdante des améliorations, entre autres, qui ont été apportées aux deux chemins de détour. Il en resterait encore à faire, là, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure à l'autorité politique. On aura sûrement encore des petits travaux de correction à faire effectuer, mais on devrait avoir l'écoute, là, d'une oreille attentive. J'en suis persuadé. Donc, un grand merci à tout le monde pour votre patience, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y en a qui ont peut-être pris certaines habitudes pour plus de commodité. On comprend ça. Mais de revenir en force ici, dans la région, pour faire du développement économique régional, c'est vraiment important. Donc, n'oubliez pas, vous avez maintenant un bon lien, un bon réseau routier. Venez ici, dans la région. N'oubliez pas, Saint-Joseph-de-Côleraine, ça existe aussi. Faites pas juste passer, arrêtez, on vous accueillera. Vimy va continuer d'exister, bien sûr, et il va être heureux d'avoir des visiteurs touristiques cette fois-ci, et non pas des gens qui viennent un peu les déranger. Donc, merci beaucoup et bonne route sur ce nouveau tronçon. Moi, comme préfet, j'ai été acteur et témoin de ce qui s'est passé. On dit que le temps passe vite, mais le 4 ans et demi qu'on a attendu après cette route-là, ça a été une éternité. Alors, je voudrais remercier principalement les gens du secteur de la route du chemin du barrage et du chemin Vimy de leur patience. Ils ont été vraiment des gens extrêmement patients, notamment sur le chemin du barrage, où les camions lourds ont circulé pendant 4 ans et demi. Je vous dis que c'était pas drôle, ceux qui connaissent le secteur, là. Alors, je voudrais les remercier sincèrement. Je voudrais aussi dire aux gens du secteur sud, j'entends par là Saint-Fortuna, Saint-Jacques-le-Majeur, Saint-Julien, Israélie-Paroise, Sainte-Praxède, Israélie-Ville, de reprendre le circuit de la route 112 pour revenir dans la région de Thetford. Thetford, c'est la ville-centre. Le centre hospitalier est là, le cégep est là. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, qui ont souffert aussi de passer par Vimy Ridge. C'était pas évident l'hiver, là. On en discutait tout à l'heure, puis il y a eu quelques accidents. Mais heureusement, ça s'est quand même bien déroulé. Alors, je les invite à revenir, parce que quand on jase avec les commerçants, beaucoup prenaient les codes postaux pour leurs clients, et ils me disaient qu'ils se sont vraiment aperçus qu'il y avait eu une baisse énorme. Ça, ça veut dire que la dynamique de la MRC se trouvait affaiblie d'une certaine façon. Je les invite donc à revenir. C'est sûr qu'il y a eu des... On l'a souligné tantôt. Il y a eu des gens qui ont commencé à voyager vers Victoriaville, vers Sherbrooke. Ils ont préféré passer par ces chemins-là, qui étaient beaux. Je dis pas que le chemin Vimy était pas beau, mais il y a beaucoup de courbes. Alors, ils ont préféré s'en aller dans ces secteurs-là. J'aimerais maintenant qu'ils reviennent, puis qu'on continue à former une MRC forte. Alors, un gros merci à tous les gens qui ont été patients, et puis j'espère que mes voeux vont être pris en considération. Alors, Mélissa Fautu de Radio-Canada, Sherbrooke. M. Lessard, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui justifie les délais quand même 4 ans et demi? C'est pas rien. Qu'est-ce qui justifie ces délais-là? Bien, il faut se rappeler, un, que la route 112, un, ne devait pas tomber. Première affaire. C'était une route qui était relocalisée dans le temps de l'ancien Tronçon. Mais il y avait, donc, à partir de 2009, on observe une dégradation de la chaussée qui nous a amené une première fermeture. Il y a eu des travaux de réaménagement dans l'année qui a suivi pour, donc, donner une voie de circulation qui était bâtie sur l'assise, donc, de l'ancienne voie ferrée. Qui devait être bonne pour au moins 5 ans. L'expérience nous rappelle qu'elle était bonne pour moins d'un an. Alors, donc, regardez les scénarios alternatifs. Rappelez-vous qu'on est une mine à grand déploiement, donc une mine d'amiante, 1000 pieds de profond, 2,1 kilomètres de large. Donc, l'alternative, trois scénarios possibles. Soit qu'on passe par la route, par Saint-Alphonse, vers le chemin du barrage. Il y en a une qui passait. Est-ce qu'on peut seulement remplir le trou et faire la route dessus? Puis l'autre, bien, c'est la contourner. Alors qu'il y avait encore des opérations minières à ce moment-là. Alors, les trois tracés, les petits oiseaux, les poissons, couper des arbres. Après ça, nécessairement déplacer des haldes de grande dimension qui contiennent de l'amiante avec tout ce que ça peut comporter. Alors donc, les travaux de réalisation, à partir du moment où ils ont été lancés en 2013, vont se terminer dans les délais. Alors donc, en octobre. Donc, c'est un déploiement. Quand vous allez voir tantôt la route, c'est à dimension. Comme la maire le disait de Thudfern, ce n'est pas une route qui est comparable à rien d'autre. C'est le deuxième plus gros cratère que Tommy disait au Canada. Donc, on l'a contourné avec les inconvénients que ça apportait. Donc, en général, l'échéancier a été respecté. Mais ce qu'on a souffert le plus, c'est la fermeture entre les deux, entre le commencement des travaux. Donc, il y a à peu près un an et trois quarts qui s'est passé sur quel est le tracé optimal pour passer. On a essayé même de réduire le tracé de la route de quelques kilomètres. On n'a pas pu. On parlait de presque deux kilomètres pour accélérer les travaux. Mais on travaillait dans de l'aise, donc tout l'inventaire des sous-sols qui était un peu plus long, pour s'assurer qu'on a une route qui ne rebouge plus. On a essayé d'entendu. On a essayé d'entendu. On a essayé d'entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada